Et bien salut à tous c'est Doublec, j'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt nickel Aujourd'hui on se retrouve sur une partie Scrap Mécanique Pour une petite présentation du jeu Et je vais vous présenter un de mes projets Qui n'a pas encore été fait sur le jeu apparemment Et donc On se retrouve sur ça Donc là vous voyez c'est un petit système simple De porte Quand on appuie le bouton la porte s'ouvre C'est tout simple Et là je vais vous montrer une manière De l'améliorer avec Ceci Qui est une porte logique Où on peut régler différents types de sorties Donc On va mettre des roulements ici et ici Une porte Un contrôleur Alors le contrôleur Comme vous le voyez là Il sert à définir l'angle d'ouverture D'enroulement, par exemple Moins 60 Petit message team Ou alors on peut le mettre à 180 Et là Mauvaise idée ça risque de faire bugger Donc On va mettre un bouton de ce côté Et un autre de l'autre On va les relier A la porte logique La porte logique La porte logique va activer Le contrôleur Qui va activer Le roulement Qui va être ouvert à Moins 90 degrés Donc là La porte logique ça ne pourra pas marcher Il va falloir la régler sur X-NOR Actif Seulement si un déclencheur lié est actif C'est à dire que S'il n'y a qu'un seul déclencheur qui est actif Ça marchera sans problème Donc hop On va faire le test Hop On rentre Et on peut refermer Pareil On ouvre Et on peut fermer Donc c'est fini pour cette partie Pour la partie explication de système assez simple Je vais vous montrer mon projet Donc il est où ? Il est Il est Là Donc comme vous le voyez C'est un escape game Bon ça a du mal à charger Voilà Hop Là je m'éloigne Donc on va le souder au sol Donc hop Ça la bouille un peu Quand Il n'est pas soudé Pourquoi il ne veut pas se souder ? Ah C'est bon Ah le retour des FPS Donc L'entrée est normalement De l'autre côté bien sûr Par hasard Encore de l'autre côté Voilà Donc là c'est une entrée avec Pas mal de systèmes Voilà Donc il y aura une explication un peu plus tard Sur une autre vidéo Hop Donc voilà Un petit système qui ouvre la porte Et qui la ferme automatiquement Quand les timers Enfin les sensors Détectent la présence d'un bloc Ou de moi même Voilà Avec des timers Et là Hop On va se retrouver dans la partie Début de l'escape game Donc j'ai un peu commencé Voilà Donc là je fais des systèmes assez simples Tac Avec des sortes de cellules Voilà Tout simple Et Je ferai la suite De ces Escape games Pardon Avec vous Et des fois avec des amis Qui viendront m'aider sur la map En vidéo aussi Voilà J'espère que cette Cette présentation De vos projets vous a plu Si vous avez kiffé la vidéo Abonnez-vous Ce sera une vidéo très courte Mais j'en ferai des plus longues Notamment une série Si vous voulez Une série sur Somnotica Ou une coop sur The Forest Voilà Donc je tiens par contre A m'excuser de la Régularité des vidéos C'est assez compliqué Étant donné que je suis au lycée Donc j'ai cours Et en ce moment Je suis en stage Donc Je travaille toute la journée Donc voilà Allez Salut Salut c'est de vous Que je me suis rendu compte Qu'au montage Il n'y avait pas le son du jeu Ce sera réglé pour la prochaine vidéo Je vous dis A la prochaine Salut